Salut les sportifs, c'est Armando, vous êtes sur la chaîne YouTube où je vous raconte mon quotidien de runner et plus particulièrement ma préparation pour certains objectifs dans l'année. Allez, ça y est, j'ai fixé mon objectif pour cette fin d'année, pour cette deuxième moitié de la saison qui va par ailleurs, vous vous en rendrez compte dimanche, correspondre avec le lancement de la saison 2 de mon podcast Salut les sportifs. Et je vous en parlerai dimanche, je vous en parlerai dimanche quand je ferai ce premier épisode de la deuxième saison. Comme ça vous aurez un petit compte rendu de ma semaine d'entraînement et les plans que je fais pour cette fin d'année. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes le vendredi 27 juillet, il fait chaud mais beaucoup moins chaud que mercredi et jeudi. Donc mercredi je ne vous ai pas fait de vidéo parce que je n'étais pas tout seul, d'ailleurs je n'ai même pas mis à jour mes notes d'entraînement, il va falloir que je m'en occupe. Mais mercredi je suis parti courir avec deux copains, avec Damien, deux copains et collègues, je suis parti avec Damien et avec Jérémy. Et sous l'effet de la chaleur et de la canicule, on a quand même pas mal marché, parce que c'était juste incroyable. Et du coup, hier, jeudi, ma chère etante épouse et ma fille d'amour m'ont fait promettre de ne pas aller courir en raison de la canicule qui s'abattait sur le Luxembourg, donc ça a été la deuxième journée de repos de la semaine. Je dois dire que ça ne m'a pas fait de mal parce qu'après j'avais une séance de dry needling, donc en d'autres termes, on travaille sur les trigger points à base d'aiguilles un peu plus courtes que les aiguilles d'acupuncture, mais pour ceux qui ne sont jamais passés par cette thérapie, ça ressemble vraiment à de l'acupuncture. Et on a travaillé non seulement sur la hanche qui avait été blessée l'année dernière lors de mon accident de vélo, mais on a travaillé aussi sur les triggers du mollet droit qui ont tendance à s'exciter et du coup à provoquer des douleurs au tendon d'Achille. Donc comme après une bonne séance d'ostéo ou une bonne séance de kiné, j'étais, comment dire, lessivé, une loque, un légume dans la soirée. Et je suis rentré chez moi après la séance, j'ai fait un bisou aux enfants, à mon épouse, on a mangé, et à 21h je commence à m'endormir à table. Charmant, n'est-ce pas ? Donc, eh bien, j'en ai profité pour me reposer, j'ai fait une bonne nuit de sommeil, et aujourd'hui me revoilà sur les routes en train d'arpenter le bitume luxembourgeois sous la chaleur. Donc, sortie que je voulais un peu différente des dernières, parce que les dernières je les ai faites en forêt pour être à l'ombre, et finalement, la sortie d'aujourd'hui était plus ombragée. Donc aujourd'hui, pour ceux qui connaissent, la gare, le Grund, Klosen, Kirchberg par la rue des Muguets, donc la rue qui donne sur le Mudam, et retour par le parc du centre-ville. Très sympa, j'ai fait quoi ? 9 km ? Ouais, 9 km avec une pause au milieu pour traiter un sujet au téléphone, et me voilà en forme. Donc maintenant, retour au boulot après une bonne douche et une bonne hydratation, et puis ce soir, détente, repos, avant d'entamer sur un week-end, je l'espère, sportif, puisque les températures vont chuter, il va même pleuvoir, donc ce sera un peu plus propice à quelques sorties d'endurance, voire quelques travails de technique qui est prévu demain soir avec Kevin. Allez sur ce, je vous embrasse les sportifs, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut les sportifs ! Sous-titrage ST' 501